Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas proposé un haul action. J'ai été enfin faire un petit tour, ça fait un bike et je ne suis pas allée malheureusement. Et j'ai trouvé toutes les nouveautés, il y avait plein de nouveautés que je voyais passer. Et j'avais trop hâte d'y aller et j'ai trouvé pas mal de petites choses. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à me laisser un petit pouce en l'air. On va commencer par les petites choses basiques et on va finir par les petites pépites. Là j'ai pris un dessous de table comme ceci. Tout simplement parce que j'ai fait une commande sur Chine pour essayer de faire du diamant de punting. Je me suis dit que sur une surface lisse, ça allait être plus sympa. Au rayon enfant, il s'est coûté 99 centimes et voilà, c'est assez acidulé. Ensuite on va passer à la nourriture. J'ai pris des petites choses comme ceci, on les aime bien. Et encore une fois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas d'interaction. Donc on en a profité pour prendre des petits chocolats. Il y en a 14 à l'intérieur, ça je les aime beaucoup. Ensuite j'ai pris ceux-ci, des mini Kinder Bueno. C'est trop bon, on adore pareil. Le chocolat, ça fait du bien au moral. J'ai pris pour mon chéri des Duplo. Alors avant ils étaient à 3 euros et quelques. La dernière fois que j'étais à Action, ils ont baissé le prix. Ça varie les prix à Action en ce moment. Bon en même temps, c'est un peu partout. Mais du coup les Duplo, vous en avez 5 à l'intérieur. Et je me suis repris mes spéculoos. Je les adore. Voilà, j'en avais plus. Et franchement, il m'avait manqué. C'est un méga format. Vous avez 18 sachets individuels à l'intérieur. Et vous en avez 2 dans le sachet individuel. Et franchement, ils sont trop 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 bons. Et vu le prix en magasin, franchement à Action, ça vaut trop le coup. Donc voilà, on a refait notre petite réserve. Deux petites sucreries. Ensuite, pareil, comme ça faisait très longtemps que je n'avais pas été à Action. Je n'avais plus de piles. Voilà, avec tous les détecteurs qu'on a à l'aide de chez Action. Je n'avais plus de piles. Donc j'ai repris les Varta. Je ne me suis pas embêtée. Ils étaient à 3,99. Mais franchement, c'est ceux qui fonctionnent quand même le mieux. C'est ceux qui durent le plus longtemps. Et au niveau du tarif entre les Panasonic et les Varta, il n'y a pas énorme différence. Et vous en avez plus du coup dans les Varta. Donc j'ai pris les Varta directement. Dans celui-ci, vous en avez 16. Donc ça, c'est les grosses. Et celui-ci, c'est pareil. Vous en avez 16. Et c'est les petites. Voilà. Donc là, j'ai refait mon stock de piles. Parce que là, j'étais à court de tout. J'ai repris un gel hydroalcoolique. Comme ceci, j'en ai repris un. Parce que voilà, on a gardé le réflexe. Comme mon chéri est malade. De se désinfecter les mains à chaque fois qu'on va dans les magasins, etc. Donc du coup, comme on le laisse dans la voiture. J'en ai repris un en stock tout simplement. Ensuite, j'ai repris des petits briquets comme ceci. Alors un coup, ils sont en rayon cuisine. Un coup, ils sont directement en caisse. Donc c'est ceux qui ne sont pas chers. Voilà. J'en ai pris. C'est toujours ceux-là que je prends. J'ai trouvé un briquet anti-tempête, anti-vent. Et ça, c'est vraiment top, top. J'en ai pris un. Parce que franchement, en ce moment, on a du vent. On a de la pluie. On est vraiment avec les giboulets de Mars. Donc du coup, il va bien me servir. Ensuite, les insectes sont arrivés, bien sûr. Même si on n'a pas trop trop le soleil. J'ai repris donc deux moustiquaires comme ceci. J'en avais déjà pris pour l'ancien appartement. J'en ai pris deux dans un premier temps. Je ne sais pas trop à quelle fenêtre je vais mettre. Parce qu'avec les chiens, vous savez que du coup, je n'ouvre pas forcément. Enfin, en tout cas, on les bloque dans une pièce parce qu'ils ne sortent pas. Donc c'est assez compliqué. Mais j'en ai repris. Parce qu'après, il n'y en aura plus. Et je pense que je vais peut-être en mettre une dans ma pièce. Parce qu'à la fois, j'ai vu qu'il y avait une arénée qui était rentrée quand j'avais ouvert la fenêtre. Donc je pense que je vais en mettre une dans ma pièce. Et l'autre, on verra où on va la mettre. Mais ça, c'est la vie pour ne pas avoir de bête chez vous. Ensuite, elle me faisait de l'œil depuis très longtemps. Je l'ai trouvée. La petite tasse rose. Vous avez plusieurs coloris avec les bordures comme ça, dorées. Voilà, j'étais obligée de craquer. Elle est trop, 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 trop belle. Et voilà, simplement. J'adore le rose, vous le savez. Donc j'ai craqué. Je me suis pris une petite pochette comme ceci. En fait, c'est une petite sacoche. Avec à l'intérieur, du coup, il n'y avait qu'un coloris dans mon Action. Une petite sacoche en bandoulière comme ceci. Toute petite. Vous ne mettez pas grand-chose à l'intérieur. Mais ça suffit. Vous avez même de quoi mettre des petites cartes à l'intérieur. Ça suffit du coup pour, maintenant qu'il va faire beau, je l'espère un jour, on va pouvoir faire des petites balades, etc. Donc comme ça, ça évite de prendre, parce que moi, je sais que des fois, je n'ai pas forcément de poche. Donc tout ce qui est clé de maison, portable, etc. Au moins, voilà, une petite sacoche comme ça pour faire des petites balades à pied. Ça sert toujours et je n'en avais pas. Donc du coup, j'en ai pris une. Voilà. Elle est toute basique, elle est toute classique. Mais elle fera bien le job. J'ai pris Palmolive. Celui-ci, c'est édition limitée. C'est à l'orchidée, à la vanille. Il doit sentir trop, trop, trop bon. Ah ouais, ah ouais, il sent trop bon. Au niveau des soins, j'ai pris du coup ces petites choses-là. Ce sont des nettoyants visage. Donc vous avez Concombre et vous avez Ocalondula. Donc j'ai pris les deux. Voilà. Parce qu'il me semblait pas mal. Vous aviez aussi à la rose. Mais moi, je ne suis pas très rose. Concombre, ça doit être hyper hydratant. Et comme l'ondula, je ne connais pas trop les vertus. Mais pareil, ça doit être pas mal. Ensuite, pareil, au niveau accessoires. Ils ont fait du coup un Guacha. Mais pour les cheveux. Alors, je n'ai jamais vu ce genre de choses. C'est une pierre, tout simplement. C'est comme le Guacha, mais pour le visage. Non, en fait, c'est pour les cheveux. Je ne vois pas trop la vertu. Non, il y a le... Je ne peux pas vous le montrer. En fait, c'est comme un grand peigne. On vient masser, apparemment, pour du coup, faire la même chose que pour le visage. En fait, stimuler la circulation pour stimuler, je pense, la pousse des cheveux. Je ne l'ai trouvé qu'en noir. Mais ça m'attrille assez. Parce que c'est vrai que je n'avais jamais vu ce genre de choses. Donc, hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, ils ont refait les petites lingettes microfibres. Mais ils ont changé les coloris. Parce que la dernière fois, ils en avaient fait. Il y a un petit moment de ça. Mais c'était que des variétés de roses. Et là, du coup, ils ont fait plusieurs coloris comme ça. Ils varient les microfibres. Je m'en sers tout le temps quand je me maquille, etc. Donc, voilà. Donc, du coup, j'en ai pris. Je les aime beaucoup. Et franchement, les coloris sont trop trop belles. Elles sont printanières. Ensuite, toujours dans les soins, il y a pas mal de nouveautés. J'ai pris un gel douche. C'est à la Guava. Ça contient de la vitamine E, de l'huile d'avocat, macadamia, amande et de la niacinamide. C'est d'un marque Lavato. Et en fait, il faut le secouer. Voilà. Pour que ça fasse une genre de mousse. C'est assez intriguant comme gel douche. J'étais assez intriguée. Il y avait plusieurs senteurs. Mais du coup, j'ai pris celui-ci. C'est des petits formats. Des formats de 300 ml. Ensuite, du coup, il y avait pas mal de nouveautés masques. J'ai trouvé de la marque Garnier des petits masques à mettre sous les yeux. Ça, ça fonctionne toujours très très bien. Franchement, moi j'en ai énormément besoin. C'est anti-fatigue, probiotique. Vous les laissez poser 15 minutes. Ensuite, ils ont fait des petits nouveaux masques. Comme ceci, des petits lions. Et je crois qu'il y en avait un autre... Ouais. Un petit lion et une petite girafe. Comme ceci. Donc, c'est pareil. De toute façon, c'est des masques hydratants. Moi, j'aime beaucoup les masques de chez Action. Formule relaxante. Et là, il est formule hydratante. Voilà. Ensuite, ils ont fait des masques du roi lion. Trop kiki avec Nala et Simba. Enrichi à l'extrait de baie de Goji pour Simba. Et pour Nala, c'est enrichi aux extraits de feuilles de Peria. Je connais absolument pas. Mais les packaging sont magnifiques. Si vous êtes fan de Disney, foncez. Toujours dans les nouveautés masques. Ils ont fait des masques comme ceci. Ils sont trop beaux. Des masques mermaid. Holographiques. Vous voyez, en fait, ils sont holographiques comme ça. Trop, trop beaux. Relaxing. Et pareil. Celui-ci, c'est pour relaxer. Et celui-ci, c'est pour hydrater. Mais franchement, ils sont trop beaux, le packaging. Et pareil, nouveauté masque. C'est de la marque The Mask Doctor. Collagène et peptides pour celui-ci. Et acide hyaluronique et céramide pour celui-ci. Donc voilà, ça fait pas mal de nouveautés masques. Ensuite, j'ai trouvé du coup la crème hydratante. Hydratante et nourrissante de la marque Biface. Vitamine, huile d'amande d'un format de 250 ml. Donc c'est une crème qui va venir hydrater. J'ai trouvé les fameux dupes de la marque Sol Janero. Si je dis pas de bêtises, reprenez-moi en commentaire si c'est pas ça. Alors j'ai pris celui-ci. Il restait le vert et le bleu. Donc c'est de la marque Bondy. Et c'est à la lambre et au caramel. Et franchement, c'est de la marque The Beauty Département. C'est une crème pour le corps. Voilà. A la base, c'est des crèmes pour les fesses. Mais vous pouvez aussi les utiliser pour le corps. Et pour finir, au niveau make-up, je suis trop contente. Parce que la dernière fois, du coup, j'avais pas pris les poudrants. Je les ai enfin trouvées. Moi, j'utilise, donc j'ai repris quand même une Coco. Parce que c'est celle que j'utilise. Voilà. J'aime beaucoup. Et comme ça, j'en ai pris en backup. Parce que j'en trouve pas tout le temps quand elles sortent. Et j'ai enfin trouvé, du coup, la Peach que je voulais. Du coup, j'en ai pris deux. Voilà. Je me suis fait mon petit stock. Et parce que moi, j'ai la mangue en backup. Et j'utilise la Coco. Mais du coup, la Peach, je l'avais pas du tout trouvée. À chaque fois qu'elle sortait dans mes actions. Et là, j'en ai pris deux. Il en restait plus beaucoup. Mais au moins, comme ça, j'aurai du stock. Parce que franchement, au niveau rapport qualité-prix, c'est imbatable. Elles fonctionnent très très bien, les poudres de chez Action. Elles valent rien, franchement. Et voilà. Ça peut que fonctionner. Donc, du coup, j'ai pris deux pêches. Et je me suis repris une Coco. Et pour finir, j'ai pris, du coup, l'huile scintillante. L'huile pour le corps, à la base. Apparemment, c'est le dupe des huiles Nuxe. Vous aviez plusieurs colorés. Vous aviez cuivré, rosé. Et moi, j'ai pris celle-ci qui est un peu plus argentée. Mais elle est pailletée et un peu rosée. Ils appellent ça, du coup, c'est un Shimer pour le corps, en fait, tout simplement. Et ça va venir, du coup, faire une... Bah, illuminer le corps pour l'été. C'est sympa. C'est une huile corporelle scintillante. Donc, ça va venir, en même temps, nourrir votre peau. Et en même temps, ça va laisser un effet scintillant qui est plutôt sympa, du coup, quand il fait beau. Et quand vous êtes bien bronzé, etc. L'année dernière, ils les avaient déjà faits. Mais je ne crois pas que c'était le même packaging. Je ne sais plus. Mais voilà, chaque année, ils le font. Voilà ce qu'il en est pour mon haul action. Je suis contente. J'ai pu refaire du stock sur pas mal de choses. Et du coup, trouver pas mal de nouveautés que je voyais passer et que j'avais terriblement envie d'acheter. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner sur la chaîne. Ce n'est pas encore fait. A me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.